Je suis un peu émue d'être là parce qu'effectivement, en tant que présidente de la CRIAMA, donc Commission des Relations Internationales des Associations Membres de la NGE, je pense que je peux parler en mon nom et en nom de toutes les commissaires internationaux actuels et anciens et sans doute futurs du mouvement pour dire qu'on se sent un petit peu plus particulièrement les héritières de la FEP, puisque finalement on représente nos éclaireuses, nos scouts, nos guides à l'international. Et donc c'est un peu cette particularité de non-mixité qu'on fait vivre à nos membres. Donc merci vraiment beaucoup et plus personnellement de vos témoignages de ce soir. Il y a 100 ans, des femmes de toute conviction spirituelle et religieuse se sont unies autour d'un point commun, leur volonté d'éduquer grâce au scoutisme. Ainsi est née la Fédération Française des Éclaireuses. Une seule association, trois sections à terme, neuf israélites et unionistes. 100 ans plus tard, leur unité et leur détermination nous interpellent. Je cite Antoinette Butte, cofondatrice de la FFE. Ainsi, à l'heure actuelle encore, les anciennes éclaireuses se reconnaissent-elles entre elles dans le mouvement œcuménique parce qu'elles ne font pas de l'œcuménisme comme tant d'autres, mais qu'elles sont œcuméniques. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ceci par formation de jeunesse et sans confusion ni complexe. Notre génération, aussi militante et féministe soit-elle, est l'héritière de la FFE. Car ce sont elles, ce sont elles, les pionnières du vivre ensemble, de l'éducation populaire, de l'inclusion et de l'égalité. Ce sont elles, ce sont vous, qui, dix ans après la naissance d'un scoutisme masculin, ont souhaité inventer le scoutisme au féminin. Une aventure à vivre et à faire vivre en créant, vers 1930 d'ailleurs, la branche extension qui deviendra les éclaireuses malgré tout, destinées aux jeunes filles malades et handicapées. L'héritage est vaste et, hélas, comme l'histoire des femmes souvent oubliée. En célébrant ce centenaire, nous affirmons ses valeurs. Aujourd'hui, nos associations sont réunies par ce devoir de mémoire, conscientes de ce que ces femmes ont accompli pour nous, pour nous permettre de vivre en société comme nous l'entendons. Gardons à l'esprit cet héritage et poursuivons le chemin. Soyons, dans l'éducation des garçons et des filles qui pratiquent le scoutisme, les dignes héritiers et héritières de la FFA. Éclaireuses, éclaireurs, nous affirmons nos engagements pour le vivre ensemble, pour l'inclusion de tous et toutes, au sein du scoutisme que nous pratiquons dans nos associations. Nous affirmons notre engagement pour l'égalité entre hommes et femmes dans l'éducation que nous apportons aux enfants, mais aussi dans tous nos organes de gouvernance. Nous affirmons notre volonté de combattre, au sein de nos associations comme dans la société, les propos ou actes discriminatoires, ainsi que les violences sexistes et sexuelles. Éclaireuses et éclaireurs, membres de la Fédération du scoutisme français, nous nous engageons à construire ce monde meilleur, pour nous et en hommage à celles et ceux qui, depuis plus de cent ans, rêvaient déjà de ce monde-là. Applaudissements Merci.